Bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus, peu nombreux mais en qualité, assister à ce débat qui s'appelle donc « Libre d'être protégé pour une nouvelle relation police et citoyen ». Donc moi je m'appelle Lucie Casté, je vais animer ce débat avec vous aujourd'hui et je vais vous présenter nos différents invités. Donc à ma droite j'ai Hugo Bernal ici, Hugo tu es député de la France Insoumise du Nord, tu es membre de la commission des lois, tu t'intéresses en particulier, enfin tu t'intéresses à tous les aspects de la politique de sécurité et tu as publié récemment un rapport sur la lutte contre la délinquance économique et financière et tu as aussi présidé une commission d'enquête sur l'indépendance du pouvoir judiciaire. A sa droite il y a Fabien Jobard, bonjour Fabien, tu es directeur de recherche au CNRS et membre du centre Marc Bloch à Berlin. Tu travailles sur la sociologie de la police, notamment la police française, ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Et tu travailles aussi sur la justice pénale, tu es l'auteur de nombreux ouvrages sur la question et on a pu te voir récemment dans le film « Un pays qui se tient sage » de David Dufresne. Rosanna Landom, je ne sais pas comment ça se passe. Bonjour, bienvenue, vous êtes représentante locale du syndicat des avocats de France, le SAF, et vous êtes avocate au barreau de Grasse. Vous travaillez sur la question des violences policières notamment, lors des contrôles d'identité ou les arrestations. Et Ali Rabé, bonjour, vous êtes maire de Trappes depuis 2020, vous êtes affiliée au mouvement Génération. Vous étiez déjà dans l'équipe municipale auparavant et vous menez de nombreuses actions en matière de lutte contre l'insécurité, notamment avec le tissu associatif des Yvelines. Et vous allez pouvoir nous éclairer sur la pertinence de l'échelon local dans ce domaine. En quelques mots, je vais rappeler les règles du débat inversé, puisque là on n'est pas dans un débat traditionnel, c'est un peu la marque de fabrique du festival des idées. On y tient beaucoup, donc la dynamique doit venir du public. Il ne s'agit pas de poser des questions auxquelles les intervenants doivent répondre, mais vous pouvez intervenir pour donner votre avis et vous exprimer, interpeller nos intervenants. Je vous demanderai d'avoir des interventions courtes. Je suis désolée par avance si je dois vous interrompre, mais il est vraiment important qu'on garde une dynamique dans la discussion. Et donc je pourrais être amenée à vous interrompre. Et donc voilà, n'hésitez pas à intervenir, je vous donnerai la parole juste après. Donc je rappelle le thème du débat, c'est libre d'être protégé pour une nouvelle relation entre police et citoyens. Je vous propose qu'on articule au début de notre échange autour de quatre grands enjeux qui se recoupent en partie, mais qui me semblent fondamentaux pour répondre à la question comment restaurer la confiance entre la police et les citoyens, parce qu'on peut se dire que c'est ça la façon dont on peut aborder cette question. On pourra parler notamment de la question des violences policières en manifestation ou lors des contrôles. Ça permettra aussi, j'espère, d'aborder la question des discriminations. On pourra aussi parler de la préservation des libertés publiques et des droits fondamentaux, notamment dans un contexte où l'arsenal législatif et aussi administratif sécuritaire ne cesse d'être étoffé. Un autre enjeu qui est lié au précédent, c'est celui de la question de la lutte contre le terrorisme. Et là, on pourra parler lutte contre la radicalisation, implication du secteur associatif et peut-être du continuum entre prévention et répression. Et enfin, il y a un enjeu transversal que j'aimerais qu'on évoque. Ça peut paraître un peu technocratique parce que c'est assez organisationnel, mais en réalité, ça a des implications pour les trois autres enjeux plus thématiques que je viens de mentionner. C'est celui de la culture administrative, de l'organisation de l'action publique et de l'État et des forces de sécurité, y compris les questions de formation et de contrôle des forces de police. J'anticipe que le constat sur l'existence sera assez partagé parmi nos intervenants et probablement aussi dans le public. On va y revenir évidemment, mais du coup, je trouverais particulièrement intéressant que les intervenants soient amenés à s'exprimer sur les aspects prospectifs et sur ce qu'on pourrait imaginer changer dans les relations entre la police et les citoyens demain. Je vais me tourner vers la salle pour voir si vous avez déjà une première intervention, éventuellement une réaction à ma façon de présenter les enjeux. Et donc, je donne la parole à monsieur devant qui la demande. Je vous en prie, allez-y. Oui, bonjour. Jean-Luc, retraité. Donc, bon, par rapport à l'intitulé, moi, je dirais que la police, au premier abord, n'est pas là pour protéger les citoyens. Elle est là pour protéger les institutions et pour protéger le pouvoir qui est en place. Après, bon, les citoyens arrivent bien après. Autrement, bon, par rapport à la situation actuelle, je dirais... Je poserais la question, qui connaît le décret du 11 mars 2021 ? Qui connaît le décret du 11 mars 2021 ? Merci. Alors, le décret du 11 mars 2021... Mais du coup, vous vous posez la question ou vous faites la réponse aussi ? Je voulais savoir qui connaît ce décret. Après, je peux vous donner la réponse et vous développer en quelques mots quel est ce décret et vers quoi il va. Donc, la situation actuelle de la police et des organisations gouvernementales, c'est de se protéger. Donc, le décret du 11 mars 2021, c'est de mettre en place la vidéosurveillance dans le métro et dans le RER pour préparer pour 2024, les JO, la reconnaissance faciale. Donc, voilà. Bon, c'est un décret au départ du Covid. Je veux dire qu'ils avaient essayé de mettre en place ça en surveillant ceux qui mettaient un masque et ceux qui n'en mettaient pas dans le métro et éventuellement mettre des amendes. Ça n'a pas été accepté. Mais donc, ils ont quand même réussi à obtenir l'installation de la vidéosurveillance dans le métro et dans le RER pour rôder cette vidéosurveillance et préparer l'après. Merci. Je suis désolée, Jean-Luc, je vous interromps, comme je vous ai prévenu que je serai amenée à le faire. Je vais donner la parole au monsieur là-bas qui a levé la main. Je vais prendre une deuxième intervention et ensuite, on fera parler de nos invités. Oui, merci Jean-Malo de l'Allier. Je crois, pour ne pas m'opposer, parce qu'on ne va pas polémiquer, mais la relation fondamentale entre la police et les citoyens, c'est quand même que la police protège les citoyens certainement et en tout cas qu'elle les mette en situation d'exercer leurs droits légitimes, sans crainte. Elle s'appelle la tranquillité publique ou la sécurité publique. Je pense qu'une part importante de la difficulté de ce débat, c'est qu'on mélange un peu tout. On mélange notamment sécurité publique d'une part et maintien de l'ordre d'autre part, qui sont, certes, se rejoignent, sont souvent les mêmes personnes qui sont amenées à agir dans les deux cas, sous le contrôle des mêmes institutions d'ailleurs, mais sont des missions assez différentes. Et quand on distingue les deux, sécurité publique, tranquillité publique et donc forme de proximité par rapport au maintien de l'ordre, ça amène à se poser la question du recrutement des policiers, gendarmes, enfin des agents, de leur contrôle par les institutions de la République, de leur formation, sur laquelle je pense qu'il y a beaucoup à faire, beaucoup à dire, et de leur encadrement. Puisque s'agissant du maintien de l'ordre, je pense que l'école, l'allemand n'est pas la même que l'école Maurice Grimaud. Moi qui suis un vieux de mai 68, je caricature pour aller vite, mais voilà. Et quand on commence à entrer dans ces distinctions et dans ces problématiques-là, on peut déboucher sur des réponses et des solutions que les citoyens peuvent comprendre et qui peuvent être efficaces dans la société, me semble-t-il. Merci. Je prends une dernière question dans le public. Et ensuite, on donnera la parole aux invités. Bonjour, je m'appelle Pauline. Je me pose une question qui est peut-être très large, mais dans le sujet, on parle pour une nouvelle relation police-citoyenne. J'ai l'impression qu'on sent que la relation entre la police et les citoyens s'est durcie, s'est tendue. En tout cas, c'est ce qu'on a senti ces dernières années. Et je voulais savoir à la fois d'un point de vue peut-être historique, est-ce que vous partagez ce constat qu'il s'est passé quelque chose, je ne sais pas, dans la réorganisation de la police peut-être, ou dans le rapport à l'autorité des citoyens. Est-ce que vous identifiez des points de rupture ou des évolutions qui nous amènent aujourd'hui à nous poser cette question-là ? Est-ce que vous l'avez senti aussi sur le terrain ? Est-ce que les rapports se durcissent pour ceux d'entre vous qui travaillez au quotidien avec ces sujets ? Merci beaucoup. J'identifie, je distingue trois grandes questions dans les premières interventions de votre part. La première, c'est la dichotomie entre la protection des institutions et la protection des citoyens. Et vous ne semblez pas tout à fait d'accord sur le constat, et c'est une bonne chose que vous ne soyez pas d'accord. La deuxième question, c'est la perspective historique et sociologique peut-être dans l'évolution des relations entre la police et les citoyens. Et enfin, la dernière question qui me semble aussi fondamentale, et j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est la question peut-être un peu des moyens, donc du recrutement, de la formation et de l'encadrement. Et quand je dis les moyens, je ne parle pas de moyens financiers, mais je parle des moyens de s'assurer que la police, ça comprend aussi les moyens financiers, mais les moyens pour s'assurer que la police se comporte de manière satisfaisante, on pourrait l'exprimer comme ça. Peut-être pour l'approche, ça me semble intéressant de commencer par cette question historique, peut-être je donne la parole à Fabien là-dessus, si ça te va. Bonjour, merci, merci beaucoup. Est-ce que la relation entre la police et les citoyens s'est durcie ? Est-ce qu'on a vécu une inflexion, une aggravation de l'état de cette relation ces dernières années ? C'est toujours très difficile de répondre à cette question-là, parce qu'en réalité, les moyens par lesquels on prend connaissance des choses changent eux-mêmes. Et quand on change le thermomètre, évidemment, on ne sait plus vraiment bien ce qu'on mesure. Je me souviens quand même d'un bouquin très, assez marquant en sciences politiques aux Etats-Unis en 1975, dirigé par Charles Tilly. Dans ce livre, il est question de la police française, et la police française est caractérisée de la manière suivante par l'auteur David Bailey. La police française est une police qui n'est pas corrompue, voire que le modèle, ce sont les polices américaines. Donc par rapport aux polices américaines, la police française est réputée de ne pas être corrompue. Mais une police particulièrement lointaine des citoyens, très directement dirigée par le pouvoir central et brutale. Et ce constat est fait au début des années 70. Et dans le fond, si on analyse la police française de manière comparée par rapport à bon nombre de ses voisines ouest européennes, on peut dire que le constat garde toute sa force. Maintenant, il est vrai que ces dernières années, la police française a eu pour singularité de faire la une des journaux, d'attirer l'attention publique sur ces déviances diverses. Expression raciste, violence, etc. Je pense que c'est dû à deux choses. D'abord, évidemment, c'est dû au mouvement des Gilets jaunes, qui est un mouvement très singulier, à la fois dans notre histoire et à la fois à l'échelle comparée européenne. Et qui a appelé une réponse policière très désordonnée, mue en partie par la panique du côté des directeurs centraux. Personne n'avait vu ce mouvement arriver. Et c'est très compliqué de gérer un mouvement simultané dans une centaine de villes, à l'égard duquel on n'a pas d'interlocuteurs. Donc, la police, notamment police nationale, plus que la gendarmerie, est allée chercher ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire essentiellement ce à quoi elle a été formée ces 20 dernières années, de la répression de violences urbaines. D'où les équipes d'intervention qu'on a vues, d'où ces armes nouvelles qu'on voit en maintien de l'ordre, notamment de lanceurs de balles de défense, 13 000 tirs, 25 éborgnements, etc. Donc, la question, c'est de savoir si c'est ponctuel ou si c'est amené à se prolonger ce type de mobilisation et la réponse qui lui a été associée. Deuxième événement très fort, c'est évidemment l'irruption du smartphone dans la relation qu'on peut avoir avec la police. De ce point de vue, le tabassage de Michel Zéclair a été un point de référence très fort qui a amené jusqu'au président de la République à devoir s'exprimer sur ces questions-là. Là, il y a une dimension un peu énigmatique. Comment se fait-il que les policiers, notamment les policiers des grandes agglomérations, semblent agir comme ils pouvaient le faire il y a 10, 20, 30 ans, sans savoir qu'ils sont quasi systématiquement filmés et enregistrés ? L'inflexion, je la vois ici, c'est-à-dire dans le changement du thermomètre. Et donc, dans l'immédiate accessibilité de ces phénomènes-là, et donc dans leur mise en débat dans la société, alors qu'il y a 30 ans, il y a 40 ans, c'était des phénomènes qui, sans doute, se produisaient comme aujourd'hui, mais qui m'étaient, c'était tout à fait exceptionnel de les voir débattus parce qu'on n'en avait pas connaissance. Merci beaucoup Fabien. On va y revenir, je pense, la question des smartphones, puisque ça fait l'objet d'un article très controversé dans une loi récente sur la possibilité de filmer la police. Mais en attendant, je souhaite qu'on revienne sur la question de l'évolution récente de la situation et de est-ce qu'on constate sur le terrain un durcissement de la relation entre la police et les citoyens. Et je vais donner la parole à Alir Abbé pour quelques mots, peut-être pour des mots de constat sur le terrain. Merci Lucie. Merci de l'invitation et de nous donner l'occasion d'échanger ensemble dans ce cadre magnifique autour de ces enjeux. Là, je vais vraiment partager avec vous quelques témoignages d'élus local qui appréhendaient les enjeux liés aux relations police-population d'un point de vue théorique, comme militant depuis longtemps, comme habitant des quartiers populaires aussi puisque j'y suis né, j'y ai grandi, j'en suis aujourd'hui un élu, mais qui l'observe aujourd'hui de ma fonction de maire, d'élu local, dans les interactions avec la police elle-même d'ailleurs et évidemment mes concitoyens. Et si je n'ai pas d'éléments d'ordre statistique, les universitaires pour le coup font ce travail avec une capacité à comparer les situations entre les différents États, les différents pays et dans le temps surtout parce que la question c'est de savoir est-ce que le durcissement de cette relation entre la police et la population est mesurable, tangible depuis une, deux, trois décennies, mais plutôt des témoignages perçus par des policiers eux-mêmes et par des habitants que je souhaite partager avec vous. Alors le premier, celui qui m'a le plus frappé, c'est ce que me disent des policiers eux-mêmes, deux types de témoignages qui ne sont pas forcément directement liés, des candidats qui se présentent face à moi dans des jurys de recrutement pour rejoindre la police municipale et qui sont eux-mêmes issus de la police nationale ou de la gendarmerie. Alors ça, c'est un phénomène quand même qui, moi, m'a surpris parce que je cherche à étoffer les rangs de la police municipale dans ma commune, police municipale qui n'est pas armée, qui a des missions de maintien de la tranquillité publique, de médiation et qui, en général, on a du mal à recruter. Il y a une vraie compétition surtout en Ile-de-France pour recruter des policiers municipaux qui, plus est, quand on a une ambition, quand on affiche la volonté de ne pas armé sa police ou de lui confier des missions d'interaction avec la population, de médiation, de prévention. En général, c'est compliqué de réussir à attirer des policiers qui, souvent, ont tenté le concours de la police nationale, ont parfois échoué, etc. Alors quand on a des policiers nationaux qui ont exercé pendant 10 ans, 15 ans et qui postulent pour rejoindre les rangs de la police municipale, la première question que vous leur posez, c'est pourquoi quittez-vous la police nationale ? Pourquoi envisagez-vous de quitter la police nationale pour rejoindre les rangs d'une police municipale ? Alors j'ai deux témoignages qui m'ont marqué. Un premier, c'est un policier qui est issu d'ailleurs de l'île de la Réunion, département français, qui est venu en métropole comme beaucoup pour exercer son métier et qui a à peu près tout fait dans la police d'ailleurs, à peu près tout, et qui ont pris un passage en CRS et qui me raconte sa dernière expérience au sein de la police nationale dans un centre de rétention administrative où il a constaté des violences policières. En l'occurrence, un de ses collègues qui a fait ce qu'il appelle un tabassage en règle, donc l'affaire Zecler, mais de façon en caméra, sans smartphone, et qui s'acharnait sur un sans-papier d'origine afghane retenu en centre de rétention et qui a fait ce que devrait faire tout policier digne de son uniforme, c'est-à-dire qu'il s'est opposé à ce tabassage, il a établi un rapport qu'il a transmis à sa hiérarchie pour dénoncer des faits de violences policières avérées dont il a été directement témoin et qu'il a interrompu. Il a été convoqué par sa hiérarchie et son supérieur hiérarchique lui dit vous, entre un sans-papier, je crois qu'il a dit entre un immigré, avec vous sans-papier, en l'occurrence, il n'en avait pas, entre un immigré et un collègue, vous choisissez un immigré. Il va falloir choisir en gros entre votre appartenance à la police ou la défense des sans-papiers. Il a décidé de quitter évidemment immédiatement son poste en centre de rétention administrative. Il a voulu rejoindre une unité de lutte contre les violences intraconjugales, intrafamiliales. Et aujourd'hui, il décide de rejoindre la police municipale et il me dit je cherche à retrouver dans la police municipale et la façon dont vous présentez les choses ici dans l'ambition que vous portez à Trappes la vocation première au moment où j'ai passé mon concours, c'est-à-dire une relation citoyen apaisée, une capacité à prévenir, à connaître les personnes auprès desquelles nous sommes amenés à intervenir. Alors le second témoignage, c'est un syndicat de policiers dans mon département que j'ai rencontré cette semaine. Alors la coïncidence, ça fait deux mois qu'on a planifié ce rendez-vous. Je les ai rencontrés il y a quelques jours, c'est SGPFO, c'est pas Alliance Police Nationale, certes, mais c'est pas non plus de très grands progressistes. Je vous rappelle qu'ils manifestaient devant l'Assemblée Nationale il y a quelques semaines et que le discours est parfois assez rude. En tout cas, on n'est pas d'accord sur tout, c'est moins qu'on puisse dire. Et le discours dans la presse qui avait attiré mon attention de ce responsable syndical qui est quelqu'un d'assez médiatique, d'assez visible au plan national et qui est issu de mon département, c'était de dire nous avons considérablement dégradé nos situations d'intervention, notre relation à la population depuis une petite dizaine d'années dans le département des Yvelines singulièrement, plus encore qu'au niveau national à ses yeux, parce qu'une réforme qui a eu lieu à l'initiative d'ailleurs d'un directeur qui aujourd'hui a pris des responsabilités importantes en administration centrale, la direction centrale de la police nationale et une réforme qui risque de s'épanouir au niveau national après avoir été expérimenté dans les Yvelines a abouti à éloigner les commissariats des territoires. Nous avions, nous avons un commissariat à Trable qui était il y a une dizaine d'années un commissariat de plein exercice. Il est devenu uniquement une antenne d'un commissariat de circonscription, la circonscription s'élargissant à neuf communes et un bassin de 165 000 habitants. Cette réforme a été appliquée uniformément dans les Yvelines et partout, elle a abouti à éloigner les policiers de la population et elle est critiquée uniformément par tous les policiers dans notre département et elle risque de s'appliquer dans les prochains mois et les prochaines années dans tous les départements de France au point que notre intervention est perçue vraiment comme l'intervention d'une bande rivale extérieure au territoire. Nous ne connaissons pas les personnes auprès desquelles nous intervenons et quand nous devons quitter le policier en question, le syndicaliste, parlait de la circonscription de Conflans pour intervenir à Poissy à une vingtaine de kilomètres, on a l'impression d'être projeté en terrain d'opération extérieure. Cette réalité exprimée par des syndicalistes policiers elle m'inquiète parce que nous avions longtemps des équipages qui étaient connus des habitants et qui connaissaient les habitants en bien ou en mal, malheureusement parfois en mal, mais souvent en bien et ça permettait d'avoir cette visibilité, cette connaissance mutuelle qui parfois permet le respect et qui permet d'éviter que des situations dégénèrent. Ce n'est plus le cas, c'est dénoncé d'abord par les policiers et ça s'est fait à bas bruit dans un silence politique absolument universel à droite et à gauche. Personne n'a dénoncé cette réforme dans le département des Yvelines à l'époque. Eh bien on en paye les pots cassés aujourd'hui, dix ans après et c'est très compliqué de revenir en arrière. Alors on a mis en place, le gouvernement a mis en place le fameux quartier de reconquête républicaine avec ce qu'on appelle le GSPT qui s'appelle aujourd'hui la BST parce qu'on change régulièrement d'acronyme. C'est une dizaine d'agents sur la ville de Trappes et je m'en réjouis qui font des patrouilles piétonnes qui connaissent un peu mieux les habitants mais qui ne sont pas là le soir, qui ne sont pas là le dimanche, qui ne sont pas là le samedi, c'est un samedi sur deux dans le meilleur des cas et qui ne sont pas là quand ça chauffe en réalité. Et sur le durcissement de cette relation entre la police et la population, elle me semble, si ce n'est documentée par des chiffres, peut-être que mes collègues abonderont dans ce sens, mais assez palpable sur le terrain et elle aboutit à ce que le sentiment général de nos concitoyens vis-à-vis de la police fasse apparaître une défiance généralisée. Je vous rappelle que plus d'un Français sur deux n'a pas confiance dans la police ce qui est de nature à nous inquiéter et que deux Français sur trois considèrent que la police discrimine ce qui est une réalité objective quand on sait que quand on est d'origine maghrébine comme moi on a sept fois plus de chances de se faire contrôler au faciès quand on est noir on a onze fois plus de chances de se faire contrôler et pour conclure je dirais que la défiance elle est aussi liée au fait que la police n'est plus le service public qu'elle était avec ses qualités et ses défauts quand on appelle le 17 et c'est un témoignage absolument quotidien quand je vous dis quotidien je parle au premier degré c'est quotidien je reçois sur les réseaux sociaux par mail par courrier quotidiennement quasiment des messages de détresse de mes concitoyens parce que c'est plus facile d'interpeller le maire de sa ville sur Facebook que d'obtenir une réponse de police secours et c'est très concret ce que je dis là et quand on appelle le 17 y compris quand on est maire de Trappes y compris quand on est témoin en direct d'une tentative d'agression on met parfois plus d'une heure à obtenir une intervention d'une patrouille de police secours je l'ai expérimenté dans les premières semaines de mon mandat et sur la circonscription de police des Lancours dont fait partie Trappes je vous disais 9 communes 165 000 habitants je fais souvent ce test autour de moi auprès de mes concitoyens auprès des militants auprès des journalistes êtes-vous capable moi je vous interroge pas sur le décret du 11 mars 2021 je ne le connais pas mais êtes-vous avez-vous une idée du nombre de patrouilles de police qui circulent la nuit en semaine sur ma circonscription je vois un bassin de vie d'à peu près 200 000 habitants vous diriez combien d'équipages ou combien de policiers Hugo est très bien informé il connait la réalité de terrain aussi bien que moi certains me répondent 50 par exemple ils sont convaincus qu'il y a 50 voitures police secours qui circulent dans ma circonscription dans le meilleur des cas Hugo vraiment quand tout le monde est là qu'il n'y a personne de malade ils sont 3 équipages pour 9 communes en réalité c'est beaucoup plus souvent une seule et je conclue là-dessus pour vous montrer comment la façon dont on a dégradé le service public de la police nationale aboutit à créer les conditions objectives de la défiance et effectivement on compense l'absence de moyens par parfois une forme de violence excessive merci Ali je vous propose qu'on revienne sur le contenu du premier témoignage que tu as donné notamment sur la question de l'encadrement puisque tu faisais état d'une situation où un sans-papier ou un migrant je ne sais pas quel était son statut juridique avait été tabassé et ensuite un collègue avait signalé la situation à son supérieur hiérarchique qui lui avait dit dis donc tu choisis le migrant plutôt que ton propre collègue je pense que ça soulève et on en a déjà parlé tout à l'heure mais je pense que ça vaut le coup qu'on s'arrête un petit peu sur cette question sur la question de l'encadrement il y a le sujet de l'encadrement et du contrôle je sais que le SAF a une position notamment sur l'inspection sur l'IGPN je vais d'abord donner rapidement la parole à Hugo Bernalici sur la question de l'encadrement puisqu'il me semble que tu as une petite expérience dans une école de police dans ton jeune passé étudiant et je pense que tu as réfléchi à cette question et je trouve ça particulièrement intéressant de se demander quelle est la responsabilité de l'encadrement dans cette dégradation que vous semblez constater tous dans la relation entre la police et les citoyens et donc ça me semble important de s'y attarder un petit peu Merci parce que souvent on a dit quand il y a eu des violences policières de dénoncer qui semblent évident parce qu'il y avait une vidéo parce que c'était le caractère évident de la violence était perceptible de toutes et de tous on a souvent entendu ensuite que bien sûr le policier devait être sanctionné mais que c'était une brobie galeuse grosso modo on l'a sanctionné c'est une brobie galeuse mais ne vous inquiétez pas la police est républicaine contact et circuler il n'y a rien à voir et en fait on se rend compte que quand il n'y a pas des preuves évidentes filmées ou même des fois quand elles existent le scénario classique à l'intérieur de la police nationale mais aussi en partie dans la gendarmerie c'est que c'est ce qu'Ali Rabé a expliqué juste avant dans le cras c'est qu'il va y avoir un conflit de loyauté avec les collègues et avec l'institution et on va demander de faire bloc et de faire corps parce qu'on est tous de la même maison c'est la maison commune et donc bon il faut qu'on serre les coudes il y en a plein des anecdotes comme ça je pense notamment à ce policier qui supervisait les geôles du tribunal de Paris qui a dénoncé ça par la voie classique c'est à dire par la voie hiérarchique et qui a fini par médiatiser le sujet parce que la voie hiérarchique il est tombé dans la même situation où on lui a dit maintenant tu racontes n'importe quoi et il commençait à être poursuivi lui-même disciplinairement pour non-respect de la loyauté qui est un des principes dans la fonction publique que tout fonctionnaire doit respecter mais la loyauté ça ne veut pas dire couvrir quelqu'un qui a tabassé illégalement quelqu'un d'autre je le redis au passage parce que des fois on oublie ça et donc bien sûr qu'il y ait une responsabilité de la hiérarchie autre exemple dans les dernières manifestations qu'on a vu que ce soit pour les gilets jaunes ou ensuite la loi sécurité globale ou d'autres à chaque fois vous avez toujours un exemple d'une des violences qui est commise par un policier où quand vous regardez le ralenti et ensuite qu'il y a un début d'enquête il n'est pas rare que ce soit un commissaire ou un commissaire divisionnaire qui est l'auteur des coups de pied des manchettes ou de ce que vous voulez et à la fin qu'est-ce qui se passe pour les individus en question est-ce qu'ils sont poursuivis en interne est-ce qu'ils sont sanctionnés disciplinairement non et on a même eu l'apothéose d'un des commandants de police je ne sais plus dans quelle ville de France c'était qui avait bastonné un gilet jaune il s'était cru sur un ring et qui avait fini par une avoir sa promotion et deux faire partie de la promotion vous savez il y avait des promotions de médailles gilets jaunes de médailles de la sécurité intérieure spécifiquement dédiées au mouvement des gilets jaunes des tas de policiers ont été récompensés et notamment ceux qui avaient été violents et dont ça avait été avéré et c'est pour ça qu'on est en droit de dire que oui il y a un effet de système c'est-à-dire que même si 100% des policiers ne sont pas violents 100% des policiers ne sont pas racistes et donc ça on peut l'affirmer il n'y a pas de soucis sauf que même si c'est une minorité agissante elle est couverte par un effet de système et par leur hiérarchie et ça va jusqu'en haut de la pyramide parce qu'y compris personne en haut de la pyramide ne veut assumer la responsabilité politique de devoir avoir à faire un peu le ménage dans l'institution et si on ne le fait pas on se retrouve dans des relations entre la police et la population qui se crispent même si en vrai dans la masse du pays les gens n'ont rien à trop à dire de leur police ou de l'engendarmerie ça cristallise dans deux endroits les zones très urbaines et les quartiers populaires et deux les manifestations mais tout le monde n'habite pas dans les quartiers populaires et tout le monde ne va pas en manifestation j'aimerais bien qu'il y ait plus de monde qui aille en manifestation c'est vrai mais ce n'est pas encore le cas aujourd'hui et donc quand vous n'êtes pas confronté à cette réalité immédiate vous la voyez par l'oeil de BFM TV et donc vous êtes là en train de devoir choisir votre camp entre le policier les policiers qui ont bastonné Michel Zéclair ou les policiers qui ont arrêté un djihadiste ou empêché un attentat etc. et donc je pense que par contre dans les endroits où la confrontation était déjà existante entre police et population oui c'est monté d'un cran et notamment du fait de l'action débridée de la police nationale et d'un pouvoir politique qui ne sait plus quoi faire et qui se pense assiégé et qui se pense en droit de réprimer toute contestation Merci Hugo Je vais donner maintenant la parole à Rosanna mais alors n'hésitez pas si vous avez des interventions dans la salle levez la main je vous enregistre et ensuite je vous donne la parole Je donne la parole à Rosanna parce que en fait la question qu'on a en creux c'est au-delà de la question peut-être de la formation des encadrants et là peut-être Fabien voudra intervenir là-dessus plus tard et il y a aussi la question du contrôle et je sais que le SAF réfléchit à la question de la réforme de l'inspection générale de la police nationale l'IGPN si tu veux nous en dire deux mots Alors effectivement quand il y a des situations de violences policières le citoyen le justiciable concerné dépose plainte et cette plainte est transmise enfin c'est l'IGPN qui la traite l'IGPN son problème c'est la composition et la façon dont se déroule l'enquête en interne ce sont des policiers qui statuent sur des violences commises par des policiers donc il y a évidemment un manque de transparence un manque de contradictoire et nous avons le plus grand mal à obtenir des enquêtes impartiales ce que nous souhaitons nous c'est pouvoir intervenir dans le cadre de ces enquêtes proposer des actes faire des demandes d'actes qui soient acceptées pouvoir agir rapidement pour ménager la preuve ce qui n'est absolument pas le cas parce que c'est quelque chose de très très opaque ensuite il y a bien entendu la composition de l'IGPN qui pose problème comme je vous le disais c'est des policiers qui statuent sur des violences qui ne jugent pas qui estiment si la violence commise était légitime nécessaire et donc ça ça pose problème et ce qu'on propose nous au SAF c'est que l'IGPN ne soit pas constitué que de policiers mais qui est une sorte d'échevinage d'autres professionnels par exemple des médecins ça paraît être important des juristes magistrats pourquoi pas indépendants qui ne soient pas issus de l'ENA mais de l'ENM par exemple des magistrats qui ont la culture de l'impartialité et de l'indépendance des sociologues et bien sûr une part de policiers mais qui ne soit pas la majoritaire qui pourrait être limitée à 25% parce qu'effectivement l'expertise de terrain qui est la leur est importante à prendre en compte pour savoir à quel moment ça a dérapé donc voilà un des premiers points s'agissant de l'IGPN ensuite il faudrait aussi mettre en place des procédures qui permettent dans le cas de violences policières d'avoir directement accès aux images on a parlé un petit peu de la reconnaissance faciale on a parlé un petit peu des images de BFM etc. et là il y a quelque chose qui est très important qui est de l'ordre de la narration c'est à dire que en cela par exemple les caméras piétons qu'on propose de généraliser dans le cadre d'intervention des policiers ne sont pas totalement satisfaisantes parce que nous avons toujours un seul point de vue ce qui est le point de vue du policier qui se fait éventuellement agresser il a le contrôle du moment où il met le point en en marche et on a toujours ce point de vue là alors que c'est intéressant et c'est en ça que c'est bien que les citoyens puissent filmer les opérations et que ça n'ait pas été censuré et que de leur laisser la liberté de pouvoir agir et donc c'est l'importance des smartphones qui avait été évoqué par Fabien Jobard tout à l'heure parce que nous avons un autre regard qui n'est pas forcément le regard de la police et de leur caméra et de leur intervention mais un regard extérieur sur toute la scène et aussi le regard de la personne qui se fait elle-même agresser est-ce que c'est le sens des réponses que vous souhaitez avoir Lucie ? oui merci beaucoup Rotana je vais donner la parole à la salle monsieur vous aviez demandé la parole si d'autres personnes ont des interventions n'hésitez vraiment pas à vous signaler non pas toi Hugo merci pour vos interventions je voulais rebondir sur ce qu'avait dit Hugo Bernalisi c'est-à-dire au-delà de l'esprit de corps on voit aussi qu'il y a des mouvements de pensée derrière cet esprit de corps et il y a le témoignage à Rouen d'un policier qui avait découvert le groupe WhatsApp de ses colliers bon en l'occurrence ce collègue était noir et on voyait qu'en face il y avait aussi des thèses qui pouvaient être potentiellement suprémacistes il y a un effondrement lié on va dire un peu aux théories du grand reset du grand remplacement et ça fait corps même j'ai envie de dire en dehors de la société c'est-à-dire ça reste dans des groupes qui communiquent beaucoup sur ces informations l'effondrement écologique c'est une chose mais le penchant on va dire sociétal qui est défendu par certains fait très peur parce que après ça peut constituer des bases autonomes durables ça fait quand même des porosités avec l'extrême droite qui là pour le coup a des manières de se manifester très réelles avec des armes à disposition c'est des personnes qui ont des projets de société et un agenda politique que ceux que j'ai cru que vous essayez de dénoncer la question c'est se dire si on fait rien d'ici quelques années si on se laisse se délabrer cette institution publique qu'est-ce qui peut en subsister et voire même admettons qu'il y ait des personnes qui décident de faire sécession de ce métier parce qu'ils ne se reconnaissent plus dans les missions jusqu'où ça peut aller même en termes de terrorisme parce qu'on parle beaucoup évidemment du terrorisme islamisme mais celui d'extrême droite peut également être très dangereux la question c'est qu'est-ce qu'il est possible de faire actuellement et si jamais on a un autre mandat Macron qu'est-ce que ça peut même devenir merci beaucoup je vais prendre il y a encore deux interventions dans la salle et ensuite on redonnera la parole aux invités merci du coup pour votre présence et puis les petites présentations moi j'avais une question j'ai cru comprendre que parmi les traités européens qu'on avait signé il y avait un traité européen qui stipulait que la police des polices donc l'IGPN et la police doivent être deux entités qui ne doivent pas dépendre du même chef or en France justement l'IGPN et la police sont dépendants sont sous la tutelle finalement du ministère de l'intérieur donc si ce traité existe réellement est-ce qu'il n'y a pas des moyens d'action au niveau du parlement européen pour obliger la France tout simplement à respecter ces traités finalement qu'ils ne respectent pas et je vais prendre merci beaucoup je vais prendre la troisième intervention je vous en prie allez-y merci bonjour Fabrice surveillante pénitentiaire alors déjà je partage votre avis sur l'IGPN en fait je pense que déjà au niveau des par rapport à la dégradation entre la police et les citoyens on a oublié une chose essentielle par rapport à la police c'est qu'ils étaient censés être les gardiens de la paix et en fait ils ne le sont plus depuis il y a des choses toutes simples comme la politique du chiffre ils se sont réduits à ça à du maintien de l'ordre qu'on voit dans les manifestations et toute cette police de proximité qui existait les commissariats de quartier l'île Otage enfin vous l'avez très bien dit monsieur Rabet ça n'existe plus dans des quartiers où on avait des policiers qui jouaient au foot avec les jeunes des quartiers c'est plus possible moi j'ai vécu dans un quartier également on voyait les policiers se promener par deux à pied ça ne posait pas de problème c'est juste plus possible maintenant il faut être réaliste et pour terminer il y a juste c'est une petite observation je ne remets absolument pas en cause votre légitimité à tous ça aurait été bien on a des citoyens ici mais en fait on n'a pas de policiers et ça aurait été intéressant d'avoir l'avis d'un policier ici aujourd'hui voilà merci beaucoup pour juste un par rapport pardon un point de vue technique par rapport aux caméras piétons nous dans les pénitentiaires on commence à l'expérimenter parce que on fait nous pratiquons maintenant les extractions judiciaires depuis un certain nombre d'années et on l'expérimente dans le cadre et techniquement en fait comment ça fonctionne on a en fait elle fonctionne pardon par cycle de 30 secondes par 30 secondes ça enregistre toutes les 30 secondes et à partir du moment où vous déclenchez en fait les 30 secondes avant le déclenchement sont conservées et voilà donc si vous voulez c'est pas l'instant après vous pouvez augmenter le temps le cycle ça peut être à une minute ça peut être à une minute 30 évidemment pendant une minute 30 ça filme et puis voilà le déclenchement la minute 30 est conservée mais voilà comment fonctionnent les caméras piétons en théorie le problème des caméras piétons c'est souvent que c'est du matériel là pour le moment la constatation que j'ai dans mon travail c'est que c'est du matériel qui pourrit tout simplement vous avez des autonomies de 3 heures des fois même dans la police ils sont même obligés d'aller chercher leur caméra chez Decathlon c'est surtout que le matériel est pourri voilà merci beaucoup monsieur peut-être pour répondre à votre dernière question enfin votre interpellation sur la composition du panel non non mais vous avez tout à fait raison je pense que c'est une remarque très pertinente on pourra essayer de l'année prochaine si on refait un débat sur la sécurité d'avoir un représentant de la police dans le panel mais sachez que c'est quand même très difficile parce que comme le disait Hugo il y a un devoir de loyauté qui pèse très lourd et aussi un devoir de réserve qui est parfois surinterprété par les agents publics et en particulier par la police et donc c'est difficile d'avoir quelqu'un qui s'exprime publiquement mais c'est une très bonne remarque et donc on y travaillera peut-être très rapidement pour répondre à votre question sur la compatibilité entre la tutelle commune IGPN et police nationale et le droit européen et les traités européens il me semble que s'il y a une infraction à un traité c'est même pas dans les mains du parlement il pourrait y avoir une procédure mais je sais pas répondre à la question sur le fond et donc je donne la parole à Fabien qui avait l'air de savoir dans la disposition elle n'est pas visée dans un traité de l'Union européenne en revanche il y a des textes qui ont une valeur normative au niveau le plus souvent du Conseil de l'Europe donc c'est les institutions type Cour européenne des droits de l'homme Comité de prévention contre la torture l'un de ces textes c'est le code d'éthique ou en français le code de déontologie des forces de police qui est un texte qui a une valeur si vous voulez de recommandation ou comme on dit en langage européen de guideline de point de repère mais c'est pas un texte opposable en fait vous ne pouvez pas dire ah bah regardez chez moi mon affaire a été instruite par 100% de policiers je m'en remets à la Cour européenne de justice ou à la Cour européenne des droits de l'homme ça n'a pas cette valeur là pour l'instant si je peux me permettre une remarque sur la question de l'échelle territoriale d'intervention ou d'organisation de la police deux très brèves remarques on a prononcé le mot police sans doute déjà 50 fois on n'a pas prononcé le mot gendarmerie une fois tu l'as dit alors une fois alors ce qu'il faut tout de même bien noter c'est que les gendarmes interviennent sur 95% du territoire national les brigades territoriales de gendarmerie sont souvent très éloignées des lieux desquels on peut solliciter les gendarmes et pourtant il y a un travail de proximité qui est effectué par la gendarmerie dans lequel les deux derniers directeurs généraux de la gendarmerie les généraux Lysuré et aujourd'hui Rodriguez se sont vraiment engagés et je pense qu'il est nécessaire pour comprendre comment ce type de bâtiment peut être engagé peut être poursuivi d'aller voir du côté de cette expérience de ces expériences gendarmerie nationale du reste lorsque les enquêtes se portent à cette échelle de détails vous verrez que les indices de satisfaction exprimés à l'égard de la gendarmerie sont largement supérieurs de 20 points voire de 30 points si ma mémoire est bonne à ceux exprimés à l'égard de la police et il n'y a sans doute pas de hasard derrière ça deuxième point vous dites très justement à mon avis que l'îlotage tel qu'on a pu le connaître dans les années 80 très bon vaguement à la fin des années 80 n'est sans doute plus possible et dans le fond je souscris à ce que vous dites je crois qu'il y a des formes de police qui qui ne sont plus consomples dans un certain nombre de quartiers dans lesquels les tensions sont telles que imaginer ces formes de police de proximité relève de la pensée irénique ce que je pense c'est que dans le même temps depuis les années 80 la police s'est transformée les quartiers se sont transformés l'une des transformations dans ces quartiers c'est l'attrition de tous les métiers du contact social dans les années 80 lorsque vous aviez des métiers en îlotage vous aviez également des agents de prévention des travailleurs de rue des éducateurs de rue tous ces métiers là qui étaient du reste des métiers organisés par des CDI voire des c'était des agents publics qui intervenaient aujourd'hui ces métiers sont dissous dans des formes beaucoup plus précaires de travail confiés souvent à des associations qui passent leur temps à devoir renouveler leurs conventions avec les partenaires publics tous les ans et on a multiplié les dispositifs vous les connaissez sans doute d'emploi aidé d'emploi jeune etc qui ont considérablement affaibli le travail social et ça ça a une incidence considérable sur le métier policier parce qu'aujourd'hui quand vous appelez des policiers quand vous avez une situation problématique dans un quartier vous appelez les policiers lorsqu'ils arrivent ils sont les seuls à intervenir et quand vous êtes les seuls primo intervenants sur une situation évidemment vous n'intervenez pas de la même manière que lorsque vous avez déjà des adultes des professionnels du lien social ou du social de manière générale qui sont intervenus et donc à mon avis également d'un point de vue budgétaire ce qu'il faut penser c'est non pas la relation police citoyen je suis assez pessimiste en ce qui concerne cette relation là mais penser le conflit social les conflits sociaux les situations sociales dans les territoires urbains et là la police c'est une petite dimension du problème le souci c'est qu'aujourd'hui lorsque l'on discute des problèmes dans les quartiers des problèmes urbains des problèmes sociaux on pense immédiatement police ça c'est une transformation de notre manière de concevoir la société qui est extrêmement préjudiciable merci Fabien je vais donner la parole à Hugo justement là on touche du doigt la question du continuum entre prévention et répression et du coup de la déliquescence des institutions qui pouvaient être hors police qui assuraient ces missions de prévention et là je pense que ça touche aussi du doigt la question de la réduction des moyens au sens large dans la fonction publique et on pourra en reparler un peu plus tard je donne la parole à Hugo sur la question de la disparition des commissariats dont a parlé aussi Ali si tu veux t'exprimer sur ce point en fait c'est toute la doctrine qu'avait mis en place Nicolas Sarkozy d'une police de projection assumée qui est dans l'action sur son coeur de métier qui est le répressif et donc évidemment le commissariat de proximité n'avait pas de sens y compris eux-mêmes se trouvaient trop peu nombreux dans un commissariat potentiellement assiégé par des tirs de mortier etc enfin bref et donc du coup on a tout reconcentré dans des énormes hôtels de police en plus on a fait des économies déchets on a rationalisé le budgétaire est arrivé par là la politique du chiffre a tout mis en rang disant voilà il faut qu'on puisse rendre des comptes publics et compter en fait et dire si la délinquance monte ou descend etc et puis annoncer ça au journal télé et donc il faut faire absolument tout le contraire voilà donc il faut rouvrir des commissariats de proximité il faut remettre en place l'otage et moi je vais c'est mon rôle aussi politique de dire qu'on peut avoir une perspective de se dire qu'on peut retrouver une police de proximité alors c'est sûr que ça va pas se faire en claquant des doigts et que la reconquête elle est pas républicaine elle est juste elle est juste qu'on trouve à nouveau une forme de normalité à ce qu'il y ait une patrouille pédeste de deux policiers dans un quartier et pour ça il y a plein d'étapes à faire avant et c'est pour ça d'ailleurs que sur la question des commissariats de proximité il faut aussi retrouver effectivement des clubs de prêve il faut des éducateurs de rue et ils y sont plus dans plein d'endroits c'est même pas qu'il y en a moins c'est qu'il y en a plus en fait et pourtant 100% des policiers que j'ai pu rencontrer qui avaient agi dans des quartiers où il y avait des éducateurs de rue étaient contents parce qu'il y a souvent cette fable de dire ah oui les éducateurs de rue sont nos ennemis ils sont là pour couvrir les jeunes en plus ils ont un secret professionnel qui fait qu'ils ne vont pas balancer les jeunes qui auraient commis telle ou telle infraction c'est pour avoir leur relation de conférence et donc ce sont des ennemis de la police ces éducateurs de rue puisqu'ils couvrent les jeunes délinquants alors qu'en fait pas du tout ça c'est le récit de policiers qui n'ont jamais travaillé avec un éducateur de rue parce qu'en fait les policiers qui travaillent dans les quartiers où ils ont ces interlocuteurs là à la différence des autres ils ne sont pas aveugles ils arrivent ils savent comment intervenir pourquoi jusqu'où aller et donc c'est quelque chose à reconstruire on avait fait l'effort d'ailleurs quand on a rédigé le livret sécurité de la France insoumise pour 2017 il y a un encadré sur les travailleurs sociaux et les éducateurs de rue on avait voulu le mettre et le montrer parce que c'est quelque chose essentiel après on en revient toujours au même débat si vous voulez traiter ce qui se passe dans les quartiers populaires on va dire on va légaliser le cannabis très bien on va tuer une partie du trafic mais les trafiquants ne vont pas disparaître quand on va légaliser le cannabis ils vont se reporter sur d'autres choses etc et tous ceux qui dépendaient du trafic de stupéfiants pour vivre au quotidien pour payer le loyer dans le HLM si vous n'avez pas une politique ambitieuse de création d'emploi dans les quartiers populaires vous allez retomber sur d'autres problématiques vous n'avez juste pas réglé l'équation et donc une politique de sécurité ambitieuse elle ne peut s'insérer que dans un ensemble plus global et de toute façon il faudra un maillage du territoire et l'un des écueils dans lequel était tombé le gouvernement Jospin sur la police de proximité enfin le redébut de police de proximité qu'ils avaient mis en place c'est qu'en ayant rouvert des commissariats de quartier plein de gens sont allés déposer plainte alors qu'avant ils ne le faisaient pas plus et donc les chiffres de dépôt de plainte ont augmenté le taux de délucidation n'a pas forcément augmenté et donc la droite a dit oui regardez vous êtes délaxiste etc alors qu'en fait c'est juste l'activité policière qui s'est modifiée pas l'activité de délinquance donc maintenant qu'on sait tout ça on ne va peut-être pas tomber dans les mêmes pièces j'espère le moment venu mais il faut qu'on soit ambitieux de se dire oui on peut remettre en place une police de proximité on peut remettre en place des lotages mais il faut le faire et c'est pourquoi je pense que à court terme et je vais en finir par cette proposition là j'en suis et on en est arrivé à cette conclusion à la France Insoumise que le plus efficace c'était encore de renationaliser ou d'étatiser la police municipale pour avoir les mêmes en fait déployés dans les communes parce que au moins ceux-là connaissent un petit peu le terrain sur lequel ils travaillent aujourd'hui on remercie Hugo pour ce pavé dans la mare on reviendra sur la question de l'étatisation de la police municipale pour boucler cette séquence sur les acteurs de la prévention qui devra intervenir de manière complémentaire avec la police nationale ou municipale je donne la parole à Ali qui avait une remarque sur la récente réforme portée par la ministre de la ville qui consiste à mettre en place des bataillons de la prévention on retrouve là le vocabulaire guerrier qu'on aime donc je donne la parole à Ali et ensuite je redonnerai la parole à la salle puisque j'ai vu quelques mains se lever merci donc Hugo veut nationaliser ma police veut me prendre mes effectifs de police que je peine déjà à débaucher auprès de la police nationale et bien moi j'en rêve je rêve qu'un jour l'état ait l'audace et le courage de reprendre ses missions régaliennes y compris en clarifiant le continuum de sécurité avec les polices municipales et les missions de chacun et en veillant à ce que nous n'empiétions pas les uns sur les prérogatives des autres mais je pense qu'en effet et je partage avec Hugo la volonté que le politique puisse donner une perspective qui parfois peut surprendre des universitaires et sembler réaliste en tout cas à court terme mais j'ai grandi moi dans un quartier où l'îlotage existait où les phénomènes de délinquance étaient enquistés et où il est déjà arrivé que ce commissariat c'était un poste d'îlotage soit en l'occurrence incendié mais je pense que sur la question des moyens notamment pour les postes d'îlotage je vais vous donner l'expérience d'un quartier tout près de chez moi pas dans ma commune mais une commune voisine immédiate où des projets de rénovation urbaine visent essentiellement l'habitat n'étant pas dégradé à régler les problèmes de sécurité et de trafic et quand on voit les dizaines de millions d'euros qui peuvent être investis pour abattre des tours qui n'ont pas besoin de l'être pour tenter de régler des problèmes de délinquance on voit bien comment l'Etat et la République est capables d'investir inutilement des moyens là où on pourrait peut-être installer effectivement des postes d'îlotage qui petit à petit reprendraient le terrain et permettraient d'incarner la République sur tous les territoires pour revenir à l'interpellation de Lucie sur les bataillons de la prévention et totalement illustrer les propos tenus par Hugo les bataillons de la prévention je ne reviens pas plus que ça sur la rhétorique guerrière et effectivement la réponse en creux du ministère de la ville puisque c'est la ministre de la ville qui porte cette réforme pour répondre à l'injonction d'envoyer l'armée dans les quartiers en gros donc on envoie des bataillons qu'on appelle de la prévention on leur met des t-shirts que je refuse dans ma ville par exemple pour incarner cette nouvelle politique de l'Etat et on envoie quoi ? Une bonne nouvelle des éducateurs de rue des éducateurs spécialisés qui bénéficient du secret professionnel Hugo le rappelait tout à l'heure qui font la preuve de leur efficacité à condition d'être suffisamment nombreux de pouvoir travailler en complémentarité avec l'ensemble du tissu local pour permettre la réinsertion l'accompagnement des jeunes qui sont en dérive et à Trappes c'est une dizaine d'éducateurs de rue supplémentaires ce qui est une vraie bonne nouvelle j'ai obtenu moi le retour des éducateurs de rue il y a quelques mois depuis le mois de janvier on avait 8 agents sur le terrain on passerait donc à 18 grâce au nouveau financement de l'Etat et évidemment je m'en réjouis et à côté de ça on vous propose également des médiateurs parce qu'il faut avoir un affichage d'un volume considérable à quelques mois de la présidentielle après que le gouvernement actuel ait quasiment rien fait en matière de politique de la ville pendant plusieurs années vous vous rappelez l'épisode du rapport Borloo on vous propose 10 postes d'adultes au relais donc les postes d'adultes au relais c'est des postes en insertion payés à 80% par l'Etat et on vous demande donc de recruter et j'essaye moi de réussir ce coup de force on vous demande de recruter 10 agents qui ont plus de 30 ans qui sont en quartier politique de la ville et qui sont au chômage autrement dit des personnes en insertion qui ont des difficultés d'insertion et que la puissance publique pourra accompagner en leur proposant un contrat aidé et bien ce sont ces personnes elles-mêmes en insertion et donc qui ont besoin d'aide à qui on demandera demain d'assumer des missions de médiation auprès de publics jeunes en insertion et qui ont besoin d'aide donc autrement dit c'est chercher le mouton à cinq pattes on va tenter d'y arriver malgré tout mais ça montre combien la volonté de faire de l'affichage en période préélectorale aboutit à illustrer parfaitement ce qui a été dit avant c'est à dire qu'est-ce qui a été dit ?